bon ça c'est pas mal vous obtenez un résultat qui vous convient vous êtes content ok il manque quelque chose pour que ce soit encore plus réaliste l'ombre de son corps exactement mais qui va être moins foncé c'est ce qu'on va appeler une pénombre donc ce que vous allez faire ici c'est que vous allez dupliquer à nouveau l'ombre vous pouvez la dupliquer de l'autre manière pas avec l'outil de déplacement et la touche alt mais l'autre manière c'est simplement en prenant le calque et en le déplaçant sur le signe plus par exemple j'aurais pu faire un clic droit dupliquer aussi enfin il ya plein de manières de faire les choses dans photoshop et donc ça je vais l'appeler pénombre voilà ça ça pourrait être les pattes arrière mais franchement c'est tellement simple comme montage y'a pas besoin de vraiment nommer les choses on travaille sur la pénombre ah ben oui on va la rendre plus grande par la transformation manuelle voilà transformation manuelle avec la touche shift si on veut modifier les proportions je valide et surtout il va falloir pour ce calque là aller modifier l'opacité voilà donc si maintenant je la bouge elle ressemble à ça voilà parfois on en met une deux ça dépend des cas mais ça augmente le réalisme si on passe de ça à ça c'est l'ombre du corps alors l'opacité ça se réglera encore après s'il faut voilà là j'ai mise à peu près à 30% mais vraiment en fonction de ce que parce qu'on va déplacer la bestiole dans un autre décor et en fonction de l'autre décor les ombres leur opacité on va pouvoir aller les modifier toutes les trois si nécessaire si la bestiole on voulait qu'elle soit sur eux bien sûr un plan qui n'est pas horizontal il faudrait que les ombres soient tournées il faudrait qu'elles soient pas horizontales mais là la plupart du temps on met ça sur des ombles des ombres sur un décor horizontal plat mais vous voyez si elle se s'appoyait sur un rocher ou quoi évidemment les ombres devraient être tournées dans le sens du la paroi du rocher alors vous allez enregistrer ça après c'est du bon sens photoshop c'est pas difficile en plus les gens sont très indulgent vous leur montrez des trucages avec même des défauts dans le trucage ça passe ils ont une vision globale des images faut pas être perfectionniste faut que ça passe quoi au niveau qualité faut que les clients soient contents mais après faut pas y passer des heures voire nécessairement alors on va mettre tout ça dans un groupe donc vous cliquez sur la lionne du dessus avec la touche shit pas shit idiot shift vous cliquez sur l'ombre d'en bas voilà tous les calques sont activés sauf le fond blanc et donc on va dire que tout ça va dans un groupe on va cliquer sur l'icône du dossier ici et voilà c'est dans un groupe groupe que je peux nommer pour la démonstration surtout lionnes et ses ombres et on enregistre donc tu as tout à fait raison le bord de la lionne il devrait être un peu plus flou c'est pas correct comme sélection mais il faut se souvenir que c'est la sélection automatique par sujet mais la logique c'est qu'on va d'abord mettre la lionne dans un décor et voir si ça donne bien et c'est seulement si on est certain que ça donne bien qu'on va passer du temps à retravailler la sélection pour l'améliorer parce que on voit trop souvent des gens qui prennent un sujet qui ont l'intention d'en faire un photomontage de mettre dans un décor et quand on l'amène dans le décor ben c'est pas bon ça marche pas mais ils ont passé 15 20 minutes à faire une sélection propre c'est idiot donc l'idée c'est de travailler les sélections correctement une fois qu'on est certain qu'on a le bon sujet le bon décor donc on reste pour l'instant avec une sélection provisoire on va dire et après il faudra retourner au pinceau ou avec des techniques qui existent de d'amélioration de sélection mais voilà voilà on va voir